Bon matin, il est comme 6h15. Ça fait pas très longtemps qu'on est réveillé. Elle a dû nextime, elle a une drôle de couette ce matin. Elle s'est couchée des cheveux mouillés hier, parce qu'on a pris son bain. Mais là, je pense qu'il va falloir que je fasse une couette aujourd'hui ou quelque chose, parce que ses cheveux, c'est vraiment drôle. Aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques. « Coucou, t'es qui ça? T'es qui ça? » Là, on n'a pas déjeuné encore, mais Athélie, elle a bu son lait. C'est ça qu'on va aller faire, on va aller déjeuner. Après ça, on va jouer un petit peu. Madame va faire une pièce pendant que moi, je vais pouvoir me préparer. C'est ça, Jean-Luc, il est revenu tard hier. Il est en train de dormir, il va probablement se réveiller. Il m'a dit de le réveiller comme parlement. Donc, c'est ça. Hello! Il est rendu 8h55, bien précisément. Je finissais de me préparer. J'ai comme juste mes cheveux à faire, mais sinon je suis toute habillée, mon make-up est fait. Je suis vraiment contente. Mon plan, finalement, de ce matin, ça a fonctionné dans le sens qu'Adeline pis moi, on s'est quand même levé tôt. Genre vers 6 hommes encore. Puis, j'ai pu la coucher, là. Ça fait peut-être un heure qu'elle dort. Moi, je pense que j'ai, à cet endroit mis, genre vers 8h10 ou quelque chose. Fait que je suis bien, bien, bien contente d'avoir une bonne sieste dans le corps avant qu'on parte chez mon cousin. Fait que là, c'est sûr, on a déjeuné, tout est beau. Comme je vous ai dit hier, Adeline, ça va être juste quand on va être prête. Je vais juste la pogner, je vais la transférer dans son siège d'auto. Moi, elle se réveille avant, là, on s'entend. Le but, c'était pas vraiment de la faire de dîner avant, là, parce qu'il va être, comme, beaucoup trop tôt. Mais, peut-être que... Je sais pas, peut-être que je vais lui donner une collation à partir. Si elle se réveille plus tôt, on verra en temps de lieu. Faut que j'aille réveiller Chanka dans 5-10 minutes. Je pense qu'il faut qu'il prenne sa douche pis tout pour qu'il se prépare. Puis, sinon, ce matin, là, pendant qu'Adeline, elle dormait, c'est sûr, bien, j'ai pris le temps de me préparer, comme vous voyez. Puis, j'ai fait le tour de son sac à couche aussi, voir qu'est-ce qu'il manquait. Alors, là, vu que mon frère, c'est ça, habite pas trop loin de chez nous, on va aller le pogner parce que mon frère, il s'arrive ça aussi. Fait qu'on va aller pogner mon frère pis après ça, on va se rendre chez mon cousin sur la Rive-Nord. Puis, ben, c'est ça, on va aller célébrer Pâques. Mon cousin de la Gaspésie est là aussi avec sa fille, fait que c'est vraiment nice, j'ai tellement hâte de les voir. Je vous filmerai des petits bouts s'il accepte d'être dans mon vlog. Puis, ben, c'est ça. J'avais des autres choses à vous dire, je pense pas, je pense que c'est tout. Fait que là-dessus, moi, je vais faire mes cheveux. Ouais, je vais faire mes cheveux. Pis là, mes cheveux, là, honnêtement, là, ça manque tellement de vie, là. Honnêtement, si j'ai... j'arrête pas de dire honnêtement. Si j'y frise pas, si je fais pas rien, là, ils ont comme... pas de coupe, ils sont toutes plates, ils sont toutes flat. Là, la seule raison pourquoi j'ai un petit peu de volume, c'est parce que je me suis couché les cheveux mouillés hier. Fait que ça me donne toujours comme un petit peu de volume. Mais j'ai un autre problème aussi parce que mon shampoing que j'utilisais, là, c'est comme un herbalessence de très de base, là. Mais il me rend le... voyons, le cuir chevelu, là, sec, comme ça se peut pas, ça me pique. Pis je suis pas capable de leur faire venir comme je me suis lavé les cheveux 2-3 fois avec du niz oral. Je me suis lavé une couple de fois avec du Neutrogena, le TGL. Pis sinon, là, hier, je me suis lavé... Je sais que c'est comme pas trop bon de changer trop de fois non plus, mais là, ça me prenait un break d'herbalessence. Fait qu'hier, j'ai utilisé la marque Kirkland, là, le hydratant, le shampoing hydratant, là, la bouteille rouge. Pis sinon, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé la bouteille, celle-là, de Johnson & Johnson, de Adeline. Ça, ça m'a vraiment fait du bien aussi. Fait qu'au pire, c'est ça que je ferai pendant comme une semaine pis je vais voir. J'essaie de prendre des breaks aussi, mais bon, c'est pas tout le temps évident parce que je veux bien paraître quand je sors, là. Je veux pas avoir tout le temps les cheveux sales, là, il me semble. J'aime pas ça, je me sens pas bon avec les cheveux sales, là. Fait que c'est ça. Alors là, je vais me friser ça. Je vais aller réveiller à Chanaka parce qu'il va être quasiment 9h, là, quand j'ai, je vois, il est 8h59. Fait que je vais aller réveiller à l'instant avant de commencer mes cheveux. Pis, ben, je vous filme des petits bouts de ma journée. Sous-titrage ST' 501 Bon matin ! On est rendu le lendemain. On est lundi. Le lundi de Pâques, finalement. Hier, j'ai tellement eu du fun chez mon cousin. J'ai tellement eu des belles conversations que finalement, je vous ai absolument rien filmé. Fait que, c'est ça, je suis désolée, là, mais c'était comme pas propice à ça. J'avais même pas mon ciel, là, la moitié du temps sur moi. Mais bon, c'est la vie. J'ai vraiment profité au maximum avec eux autres. C'était vraiment cool. Ma belle cousine, la blonde de mon cousin, a préparé un brunch, là. C'était vraiment, vraiment bon, là. Un brunch chez eux, là, c'est toujours un succès, là. C'est pas le premier qu'elle fait, pis c'est... J'espère que ce sera pas le dernier, parce que c'était excellent. Fait que là, il est rendu, c'est ça, 10h30. À peu près, là, peut-être 11h moins quart. Adeline, là, elle s'est endormie pour sa première ceste. Donc, je sais pas... On a eu comme une nuit vraiment courte. Hier, elle s'est couché vers 8h30, juste parce que... Quand on était arrivés à la maison, une chose menait à l'autre. On est partis chez mon cousin, c'était comme 5h, là. Fait que... Quand on est arrivés ici, c'était comme l'heure de souper, ça, l'heure du dodo, quasiment tout de suite. Mais elle avait full d'énergie encore, même si elle avait joué toute la journée avec ses cousins, là. Pis quand elle dit toute, là, c'est quand même toute. Elle a fait une mini-siesse sur Shandaka pendant l'après-midi. Mais sinon, là, elle jouait, elle courait partout. Mon cousin... Ben... Son cousin à elle, là. Dans le fond, le... Le flow à mon cousin. Oscar... Oscar, il a comme 5 semaines de plus qu'Adeline. Fait que c'est vraiment drôle parce qu'Adeline suit de très près le développement d'Oscar. Mais là, Oscar est déjà rendu qu'il... Il marche avec une marchette, mais comme full bien, là. Fait qu'il est debout pis là... Eux autres, ils ont comme une colonne, là, en tout cas, dans la... Comme une cheminée en plein milieu de leur maison. Fait qu'ils sont capables de faire comme le tour de ça. Fait que c'était vraiment drôle parce que t'avais la grande floune qui va avoir... Ben, qui va avoir 3 ans, je pense, au mois de septembre. En tout cas, elle a peut-être 2 ans et demi, c'est ça. Pis là, elle, elle menait le chemin, comme. Ben, ensuite, t'avais Oscar qui suivait si ça marchait. Pis il y a aussi Adeline à 4 pattes qui marchait avec son plante. Fait que c'était vraiment drôle. Ils ont fait ça, là... Ils ont fait ça comme toute l'après-midi. Fait qu'en tout cas, c'était bien le fun. On a eu vraiment, vraiment du fun. Pis après ça, ben, c'est ça. On est revenus ici. Ça nous tentait zéro de faire de la bouffe. Fait qu'après qu'on ait droppé Drew, mon frère, on est arrêtés à notre restaurant de roto préféré, Alpha, qui est comme sur le chemin pour revenir à la maison. C'est dommage, hein? Fait qu'on est allés chercher de la petite friture. Chandraka s'est poigné comme un burger au bœuf, là, normal, un burger au poulet. On s'est poigné un onion ring, une poutine. Le plus petit fort, moi, qu'ils ont, là. Pis moi, je me suis pris un hot dog comme all dress. Là, aujourd'hui, c'est ça. Chandraka est parti au travail. Il travaillait aujourd'hui, je pense que c'était comme à 9h30, peut-être. Je m'en rappelle plus trop. Non. Non, mais c'est trop tard. Bref, whatever. Il travaille aujourd'hui, donc il est parti. Pis là, c'est ça. Fait qu'hier, Adeline, elle s'est couchée à 8h30. Pis ce matin, elle s'est réveillée comme à son 6h20 habituel. Fait que de sa routine normale. Fait que là, j'étais un peu comme... J'espérais, habituellement, elle fait des 12h. Fait que j'espérais comme que de 8h30, elle fasse jusqu'au moins à 7h, 7h30. Au moins. Mais tu sais, les enfants, c'est ça. Le moins ça... Le moins ça dort, le moins ça dort. Pis le plus que ça dort, le mieux ça dort. En tout cas, bref. En tout cas, avec Adeline, c'est ça, là. Comme, si ses siestes sont structurées, elle va toutes les dormir. Pis elle va faire des nues de 12h. Ou si elle dort pas, ben elle va juste vraiment mal dormir. Pis pas dormir. Je suis comme en genre de transition, c'est bizarre. Parce qu'il y a des journées que je vois vraiment qu'elle a besoin de deux siestes. Pis d'autres journées, comme là, même si elle s'est levée super tôt, elle était comme correcte. Pis là, je voyais comme qu'elle était rendue au point que, ok, c'est la sieste, t'sais. Fait que j'ai donné soleil pis on t'allait, là. Je me suis pas trop posée de questions. Fait que c'est ça. Là, je vous ai filmé des petits clips. Aujourd'hui, ça a été comme un matin relativement productif. Ben, productif. J'ai fait une coupe d'affaires, là. J'ai lavé notre machine à café de fond en con. Fait qu'au moins, tout ça, c'est beau. Parce que là, ça faisait comme 2-3 jours que le descaling, descale le petit bouton. Il était comme activé. J'étais comme, ok, il faut que je le fasse absolument. Fait que ça, c'est fait. J'ai passé la balayeuse. Ce matin, j'ai pas de vlog qui a uploadé. Il est encore... Il a tout fini d'uploader, mais j'ai pas eu encore la chance de faire ma miniature et tout. Fait que c'est comme sur stand-by. Mais c'est ça que je voulais faire pendant qu'Atheline adore. Fait que j'ai comme plein d'affaires. Sinon, hier, ma mère a pas pu venir au brunch. Parce qu'elle se sentait comme vraiment pas bien. Là, sa gorge était comme en feu super sèche. Fait qu'on a dit, c'est beau, reste chez vous. Mon père est venu, par exemple. Puis, ils m'ont ramené mon stock de quand j'étais au cégep. Quand j'étais au cégep, à l'école, ben même... Non, c'est avant l'école, bref. En tout cas, je m'en rappelle plus. Ils nous avaient... Ils nous ont comme mindé à faire des recherches de style. Fait que moi, je me prenais comme un cahier de même. Puis tout ce que je découpais des magazines et tout. Puis même, je faisais des sketchs. Ben, je mettais ça dans un cahier. Fait que c'est tous des enfants qui m'ont inspirée à ces moments-là. Puis qu'à travers les années, je retourne comme quand j'ai besoin d'exemple... Comme je veux me faire un morceau de vêtement. Puis que je cherche un genre de design de manche. Ben, je m'en vais là-dedans parce que je sais que c'est toutes des affaires que j'aime, tu sais. Fait que des livres de même, j'en ai quand même 3 ou 4 peut-être dans toute mon existence. Ben, tu sais, c'est des livres qui prennent du temps comme à assembler, là, on s'entend. Puis sinon, ben, c'est ça. Ma mère, elle m'a mis de côté toutes mes... des revues que j'avais, c'est ça, au cégep. Des genres de revues que je vous mentirai pas, là. Ils sont très chers. On parle de 100$ la revue. Mais c'est ça, regardez. C'est comme toutes des collections, là, comme ça. De vêtements. Puis ils font des sketchs. Puis ils démontrent un peu quel genre de matière première qu'ils vont utiliser pour faire ce genre de style. Fait que... C'est comme... C'est vraiment cool. Fait qu'elle m'a comme tout redonné ces trucs-là. Je sais aucunement où est-ce que je vais les placer dans le condo. Parce que, honnêtement, il manque de place. Mais je vais me créer de l'espace. J'ai comme un trou dans le paxe, là, dans mon armoire, dans ma chambre que je pense que je vais comme dédier à mes trucs de design de mode. Parce que j'aime ça les avoir. Puis j'aime ça, c'est ça, les référer quand je peux. Donc, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je vais faire une couple de brossées de lavage, laver la cuisine. Parce que, comme vous voyez, c'est comme le bordel tout le long de l'îlot. Puis là-bas aussi, là, ça, là, c'est comme... Bref. Un couple de jours, j'ai attaqué le garde-manger, là, pour essayer de, comme, faire du sens. Jeter des affaires qui avaient, comme, plus de... Tu sais, les dates étaient, comme, passées. Mais j'ai vraiment pas fini. Puis tout ne rentre pas comme rentrait avant. Puis je voulais vraiment, comme, catégoriser un peu pour savoir, tu sais, en tout cas. Parce que je suis genre que je m'achète des... Fait que, il faut que je m'organise. Bref, côté à ça. Là, pour l'instant, comme je vous le dis, je vais faire du lavage. Je veux aussi regarder une couple de vidéos sur YouTube par rapport à la couture, justement. Je suis abonnée à un groupe qui s'appelle Seamwork. Puis dans le fond, eux autres, c'est vraiment... Ils poussent pour que tu fasses ta garde-robe de rêve aussi. Fait que, il faut que tu payes, là. Moi, je suis leur contenu sans payer. Parce que je suis quand même avancée. Fait que même s'ils me donnent, comme, une idée, une image. Mais moi, je peux faire mon propre patron basé sur l'image, là, tu sais. Fait que, j'ai pas besoin de payer pour avoir les patrons. Mais c'est ça. C'est quand même vraiment cool. Puis ils ont vraiment du beau contenu sur YouTube, là. Ils te montrent comment faire un beau fit. Comment mettre de l'aisance dans tes vêtements, pis tout. Fait que là, je sais qu'Andrew, mon frère, écoute mes vlogs. Donc, Andrew, je me mets sur une mission. Je veux vraiment faire ton manteau d'hiver. Ça fait une couple d'années. Ça fait-tu une couple d'années? Ça va faire comme trois ans qu'on s'en parle. On est déjà achetés d'ici, pis tout, parce qu'on savait comment qu'on voulait s'enligner. Mais c'est ça. Je voudrais vraiment... Je pense honnêtement que mon problème, c'était que j'avais pas confiance en mes... En mes skills. Je trouve, même si j'en avais fait à l'école, là, des manteaux d'hiver. On s'entend que c'est pas le manteau d'hiver sport, là. C'est le manteau d'hiver comme propre. Mais c'est ça. Même si j'en avais fait un à l'école, j'étais pas comme full confiante de dive in. Mais là, je pense que now is the time. Ça serait vraiment un beau projet, comme à long terme, que je pourrais faire, tu peux par tu peu. Alors, je vais prendre mon agenda. Commencer à... À planifier ma journée. Il est rendu 3 heures. Je viens de finir mon ménage de garde-manger, là, si on veut. Je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé. Fait que ici, en haut, c'est tous des trucs, là, pour faire des desserts, baking. Fait que le dessert, muffin, whatever. Fait que c'est comme tous mes ingrédients. Puis, j'ai inclus les boîtes comme préfaites. Alright. So, premier étage sur le dessus, c'est comme notre backstock. Donc, tout qu'est-ce qui est en double qu'on avait. Toutes les refills de café. Après, ici, on a nous autres plus drinks et la zone chips. Là, je sais que ça a l'air qu'on a vraiment beaucoup de chips, mais on passe trop pas au travers. Puis, c'est ça un peu notre problème. Puis, j'en ai cas, et moi, là, les deux confondus, on comme... Même si on a ça en backup, on dirait que quand on achète des nouveaux, on mange toujours les nouveaux. Fait que là, ça, ça va nous comme nous forcer à voir qu'est-ce qu'on a, puis peut-être passer au travers. Ensuite, les portes du milieu. Donc, ça ressemble à ça, ici. Je voulais garder tout ce qui est... Je vais commencer par le début, excusez. Donc, en haut, ici, on a tout ce qui aide à la préparation de souper. Ensuite, on a des trucs comme des céréales, puis du gruau, ici. On continue. Alors, ici, c'est tout ce qui est thé, café, condiments à toast, genre. Une petite section Adeline. Ici, c'est tout ce qui est collation. Puis là, je sais que j'en ai beaucoup trop. Puis, le pire, c'est que ça ne rentre pas tout là. Fait que j'ai gardé les collations neuves dans le garde-robe d'entrée. Fait que ça vous donne une idée, hein. Puis, dernière partie. Donc, ici, j'ai tout ce qui est pâte et bouillon. Ici, j'ai... Bien, là, c'est ça. J'ai comme du popcorn, là, qui était ouvert, que je n'ai pas eu de place. J'ai des crackers, là, comme des toasts Melba. Les toasts Melba, ça va être là. Puis, je m'en viens, Adeline. Ça ne sera pas long. Tout le long de canage, il est là. Tout le surplus de condiments, il est là. Les sauces barbecue, tout. Puis, sur le côté ici, ça, ça a toujours été là. Ça a toujours été là. C'est mes recettes. Donc, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Oups! Il est rendu 4h20. Je vais préparer le souper. Je n'ai aucune idée quand est-ce que je suis encore arrivé. Mais, moi, je veux manger à une heure qui a de l'allure. Salut, tatan! Fait que là, ce soir, c'est comme un souper, c'est quoi qu'il y a dans le frigo. Fait que, c'est comme... Ça va avoir l'air de rien, là. Mais, on avait un restant de sauce béarnaise où j'avais fait du poisson cette semaine. J'ai comme des oignons... J'ai des oignons verts qui vont être comme sur le bord d'être plus bons, mais en dedans, je vais enlever la première couche puis ça va être correct. J'ai un restant de bacon d'un déjeuner. Puis, c'est ça. Fait que je vais faire comme des pâtes au bacon à l'oignon vert. Je vais rajouter des petits pois là-dedans. Donc, là, j'ai une petite chigneuse à côté de moi. Comme, je ne sais pas trop quoi faire avec, là. Puis, avec ça, je vais utiliser des pâtes multicolores de Trader Joe's. Pour Chanaka aussi, j'ai un restant de 6 thaliennes. Fait que lui, il va pouvoir manger ça, puis ça va faire comme plus de protéines que juste du bacon, là. On s'entend? Alors, c'est ça. Je vais juste vous montrer notre petit setup. Le cabaret à Adeline, là, il y a vraiment de la misère à cause de son plâtre. Fait que je me suis dit que j'allais l'installer sur Lilo. Fait qu'elle est assise ici, là. Ça, c'est comme le maximum qu'elle peut être rentrée. Mais c'est bien le fun parce que là, je suis en train de faire un souper puis elle est avec moi. Voilà notre souper. Il est 7h45. Je viens de finir avec Adeline. Je vais juste venir dans ma chambre, là. OK. Ah, excusez. C'est ça. Je viens de finir avec Adeline. Ça a super bien été l'endormir, là. Elle était knock-out, sérieusement. Ça a été comme la... Une des fois les plus faciles à l'endormir. Fait que... Alors, c'est ça. Là, le souper est fait, comme je vous ai montré un petit clip, là. Puis c'est vraiment bon. C'est sûr, c'est pas la grande gastronomie, là. Mais ça fait bien la job. C'est un peu, c'est ça, dans l'idée d'une pâte primavera. Mais la sauce est comme moins épaisse. Parce qu'elle était très, très goûteuse à cause des ingrédients que j'ai utilisés. Gomi, il est à côté de moi parce qu'il veut vraiment manger. Il sait que quand Adeline va faire des dodos, c'est parce que c'est l'heure de son souper. Mais là, on est un petit peu d'avance, Gomi, sur notre horaire. Hein, tu chat? Qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai comme du linge ici, il faut que je plie, là. Je vais faire ça après. Là, Shandaka va arriver. Il a fait un petit arrêt au... Je vais le dire au Club Price. Il a été arrêté au Super C. Il ramène la crème de la C qui est en spécial. Au final, il voulait y aller surtout pour les oeufs, mais... Il y en a pas trouvé, il y en avait pas. Puis il rapporte quelques légumes, là. Genre tomates, tomates... Ouais, quelques fruits et légumes. Genre tomates, raisins, des fives vertes, là. Des... Non, non, Gomi. Des fives vertes et des... Comment on veut ça? Des Brussels sprouts? Des... Ça m'a des mini-salades, là. J'ai oublié le nom en français. Des Brussels sprouts. Anyways. Des choux de Bruxelles. C'est ça. Fait que là, je vais aller lui préparer un assiette. Parce qu'il était parti toute la journée. Puis il a comme pas mangé ou presque pas. Fait que j'ai ultra faim. Fait que je vais aller lui faire ça. Puis... Ben, c'est ça. Je vais conclure mon vlog ici. Ça va être très très mollo demain, là. Fait que je pense pas vloguer. Mais mercredi, c'est sûr que je vais ouvrir un vlog. Parce que c'est le dernier jour pour Adeline avec son plâtre. Puis c'est ça. Je sais pas si... Vu qu'on va être au 10-30, dans le fond, à la clinique UP. Ou UP, là. Je sais pas comment ils disent. La clinique d'urgence pédiatrique. Je sais pas si ça va nous tenter d'aller faire un petit tour au 10-30, justement. Genre où on me sente. Puis toutes ces affaires-là. Fait qu'on checkera en temps de vieux. Mais c'est ça. Ça serait le fun. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Puis on se revoit dans un prochain vlog. Ciao, ciao. 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 Ciao.